On est ici en plein milieu du lac des Cétons, encore bien rempli, vous le voyez, sous nos pieds, 15 mètres de profondeur. Difficile d'imaginer que dans 4 semaines seulement, ce lac sera complètement vidé avec un paysage désertique. Une étendue de plus de 350 hectares, souvent pris d'assaut par les touristes l'été. Alors certains profitent des derniers instants dans l'eau. Elle est québogue, il y a un peu de courant mais ça va. Car la baignade sera interdite dès la semaine prochaine. Ça va être triste. Un peu déçue ? Décue, oui, oui, déçue pour nous et puis déçue aussi pour les gens du coin qui vivent de ça. Au bout du lac, ce barrage et des techniciens présents aujourd'hui pour lancer la vidange. Là aujourd'hui on a commencé à atteindre un débit de près de 4 mètres cubes par seconde. Et on va continuer d'augmenter pour atteindre les 10 mètres cubes par seconde dans les prochains jours. Soit l'équivalent de 350 piscines olympiques déversées chaque jour dans la rivière. Une vidange pour rénover ce barrage, améliorer notamment son étanchéité et en restaurer les vannes. Précaution oblige, dès aujourd'hui dans ce lac du Morvan, les bateaux à moteur sont interdits. Un coup dur pour ce professionnel. Ça c'est l'embarcadère des bateaux à passagers, c'est là où on embarque les touristes. Hier il y avait le bateau ? Hier il y avait encore le bateau à cet endroit. C'est un tiers de son chiffre d'affaires qui va disparaître. La semaine du 15 août c'est la plus grosse semaine pour nous, quoi. C'est la plus grosse semaine de la saison pour nous. On est obligé de sortir un bateau à passagers, mais c'est l'autre ça fait mal. C'est dur, c'est dur. Après un mois de vidange et quatre de travaux, le lac des Cétons retrouvera ses couleurs et ses activités pour l'été 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada